Yoko Vidi Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo bilan lecture et dans cette vidéo je vais te présenter 3 mangas où les séries sont très courtes une en 5 tomes, une en 3 tomes et une en 2 tomes donc si la suite t'intéresse, continue ! Dans cette vidéo on va d'abord commencer par parler de Elio le Fugitif un shonen des éditions Glena qui est terminé en 5 tomes On continuera avec Une si belle couleur qui est un shoujo des éditions Pika et qui est terminé en 2 tomes et pour terminer on parlera du coup de l'autre côté de l'horizon qui est dans la collection Moonlight des éditions d'El Courtonka mais si je ne dis pas de bêtises, il est un shonen c'était le genre où j'ai un doute, c'est un shonen normalement et il est terminé en 3 tomes donc si toutes ces histoires t'intéressent, je t'invite à continuer si jamais une ne t'intéresse pas, de toute façon tu auras les timers dans la barre d'infos ce qui te fait du coup des chapitres sur la vidéo et donc tu peux très bien sauter une partie, voilà ! On attaque avec mon avis sur Elio le Fugitif un manga donc terminé en 5 tomes des éditions Glena c'est un shonen dans le genre aventure alors c'était marqué fantastique mais non du tout manga news s'est planté aventure, historique, etc. je te mets d'autres informations ici par contre sur le site de manga news, il est classé comme 10 ans et plus je peux comprendre mais attention par contre parce que sur les derniers volumes il y a quand même des images assez gores je vais juste te dire donc si jamais vous n'aimez pas trop les informations de comment sont découpés des corps, voilà ! mais il y a une image très clairement où on voit un gars coupé un autre en deux donc au niveau du nombril quoi et on va voir donc tous les tuyaux de dessiner etc. et donc de décapiter en deux parties et tu as une ou deux autres images dans ce genre là donc voilà ! après il n'y a pas tant d'images choquantes mais c'est vrai que ce genre d'image là peut choquer et 10 ans je ne sais pas moi j'aurais pu se dire 12 ans j'ai regardé sur nos tijons ce qu'ils disent mais voilà, très clairement en ce qui concerne le manga Don Keio le Fugitif il faut savoir que je t'avais fait une critique tome 1 à l'époque de sa sortie alors je crois que j'avais fait un extrait puis une critique tome 1 pour être honnête je vais te lire le résumé après j'ai été obligée de couper parce que j'ai déjà pu le batterie Le Royaume de Castile dans l'Espagne du XIVe siècle théâtre du drame historique où les combats et complots font rage libéré de la sordide prison fiel dorado après avoir vaincu 1000 prisonniers en combat singulier Elio sauve Lara une jeune fille de la noblesse sur le point d'être exécutée tous les deux partent en cavale sans se douter que les origines cachées de Lara vont chambouler leur destin donc du coup dans ce manga nous suivons les aventures de deux personnages Elio et Lara Elio est un jeune homme qui malgré son jeune âge a été donc envoyé dans une prison quand même assez particulière en Espagne une prison où si 1000 personnes ont été tuées tu as le droit de retrouver ta liberté Elio va donc lui battre 1000 personnes mais à aucun moment il ne les tuera ce qui ne va pas arranger forcément les gars de la prison bien entendu tu te doutes que s'ils ont dit ça c'était un petit peu pour que tous les jours y'aient des combats et donc un petit peu réguler la quantité de prisonniers qu'il y a dans cette prison Elio va donc gagner il part à l'aventure et sur son chemin il va croiser Lara une jeune fille dans la noblesse qui a été accusée d'assassinat auprès si je ne dis pas de bêtises d'un roi ou d'un empereur tu vois quelque chose quand même d'assez haut placé et donc on va la voir justement être tu sais dans les bouts de bois là où tu avais juste ta tête et les mains qui dépassaient attachée avec des chaînes etc ça fait plusieurs jours qu'elle marche sans s'arrêter sans boire sans manger et Elio va tomber dessus et lui est quelqu'un de très généreux et on le découvrira par la suite et donc il se dit je vais aller l'aider au départ il la voit triboucher donc il lui tend la main pour qu'elle se relève etc puis finalement il va se dire ok je m'en mêle il va donc se débarrasser sans les tuer bien entendu les autres personnes qui sont là pour arrêter Lara et ils vont partir à la cavale sauf que dès le deuxième chapitre c'est ce que sous-entend le résumé on va découvrir en fait le passé de Lara et que ce n'est pas juste une nob mais quelqu'un de plus haut placé et donc du coup que ça arrange beaucoup de personnes que Lara du coup soit accusée de meurtre etc et donc forcément ce qui l'attend c'est la décapitation parce que tout simplement Lara fait partie d'une famille très très haut placée je ne peux pas je ne veux pas dire quoi parce que sinon c'est un petit peu dommage mais donc c'est ça qu'on va suivre au niveau de cette aventure on va suivre donc la cavale de Elio et Lara qui vont forcément tomber sur des trucs en cours de route qui vont les empêcher un petit peu de faire leur cavale et ils vont aussi aller chercher de l'aide auprès des membres de la famille de Lara son oncle etc et on va se rendre compte donc que tout ça prend des proportions en fait qui est Lara ça prend des proportions en fait l'information de dingue et c'est ça qu'on va suivre en fait dans ces 5 volumes est-ce que la série est trop courte en 5 tomes ? non pas du tout au contraire elle aurait même pu faire 4 tomes et demi quasiment parce que on a la moitié d'un volume le tome 4 précisément où on va nous expliquer en fait qui est Elio et son passé mais honnêtement ça n'apporte pas grand chose à la série ça nous explique juste pourquoi Elio a ce genre de comportement très généreux très je m'en fous en fait de son passé je veux juste l'aider etc on va comprendre aussi pourquoi il a été mis en prison et nous expliquer dans tous les détails mais je trouve qu'en fait on aurait pu très bien nous résumer ça à je vais pas dire 2-3 pages mais c'est juste un peu c'est j'exagère en disant 2-3 pages mais c'est l'histoire en fait que tu comprennes que très clairement on aurait pu écorter ça plutôt que de nous expliquer tout dans les détails et nous faire éventuellement tu vois que tous les volumes soient un peu plus gros et avoir 4 tomes au final que 5 mais bon après je trouve que l'histoire est plutôt sympa plutôt agréable mais au fond personnellement j'ai totalement décroché sur le volume 5 je me suis uniquement forcée parce que quand j'avais lu le tome 2 j'avais déjà le tome 3 alors j'avais le tome 1 2-3 déjà acheté d'ailleurs parce que j'avais confiance dans ce que j'avais lu et après 4 et 5 je les ai achetés en ayant lu juste le tome 2 et en fait honnêtement jusqu'au tome 4 quand tu lis le tome 4 vraiment tu décroches à la moitié du coup quand Elio nous explique son passé et le tome 5 vraiment ça m'a été d'un ennui mortel tu peux pas imaginer mais sinon en soi l'histoire est plutôt bonne dans son ensemble l'histoire est agréable bien construite bien aboutie le caractère des personnages la relation des personnages et tout ça a été très très bien développé et l'histoire en soi dans son ensemble est plutôt intéressante après faut pas oublier que ça soit un shonen et donc forcément il n'est pas ultra travaillé au niveau vraiment des personnages etc comme aurait pu l'être un shonen et il ne faut pas oublier du coup que je ne suis pas trop fan des shonen pourquoi je l'ai lu ? tout simplement parce qu'il était en 5 tomes on savait dès le départ donc je m'étais dit pourquoi pas voilà donc en soi un manga plutôt intéressant mais pour moi si c'était à moi-même du passé que j'aurais avant d'acheter le tome 1 je lui aurais dit passe ton tour franchement passe ton tour il dit t'es pas trop fan des shonen tu vas un petit peu t'ennuyer très clairement sinon après le manga est excellent et pour ceux qui aiment les shonen et voilà les trucs pas trop psychologiques ou travailler sur le mental etc sur la réflexion il te plaira on continue ce bilan de lecture avec le manga Une si belle couleur un manga en 2 tomes des éditions pika c'est un shoujo dans le genre romance drame et tranche de vie et lycéen aussi la série date de février 2022 en France mai de 2015 au Japon si je dis pas de bêtises et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes pour ce qui est du résumé en fait on suit Aya une lycéenne passionnée de dessin et soupçonnée d'avoir eu une aventure avec son professeur d'art plastique elle a perdu l'estime de ses camarades afin d'éviter toute confrontation avec eux elle n'a d'autre choix que de les fuir et mène sa scolarité dans la solitude dans une grande solitude pardon jusqu'à ce que son lycée accueille un nouvel élève Aymou un beau métisse blond aux yeux bleus repère tout de suite la jeune fille terne et cherche d'emblée à créer une relation intime avec elle méfiante et peu sûre d'elle Aya ne semble pourtant pas prête à ouvrir son coeur meurtri voilà en ce qui concerne donc le résumé du manga donc pour ce qui est du résumé on va suivre du coup les aventures de cette jeune fille qui donc a subi une fausse rumeur à cause du professeur parce qu'en fait si tu veux elle était dans le club d'art et le professeur un jour alors qu'ils sont que tous les deux dans la salle va lui sauter dessus et comme par hasard il se trouve qu'il y a une prof qui va rentrer dans la salle va aller voir en train de s'embrasser et bien entendu lui n'assimant absolument pas ce qu'il venait de faire a dit que c'était elle la coupable etc donc après sa classe s'est mise à la rejeter à lui mettre ça sur le dos et au final justement ben donc elle finit par ne plus avoir du tout d'amis et elle décide de s'en foutre un peu de faire comme si elle s'en foutait et donc de tout simplement ne parler à personne et se renfermer sur elle-même et au même moment qu'on découvre tout ça on va voir donc que ce jeune homme Heimou va tout simplement débarquer dans l'école il est métisse mais en fait il est japonais il est né au Japon etc il a vécu à l'étranger quelques années mais il revient vivre au Japon donc il parle japonais etc et donc dès que le premier jour il va tout de suite être attiré par elle en plus elle a compris lui il a parlé en français en se présentant en fait pour faire la blague et elle elle a compris ce qu'il avait dit donc ça va créer une relation entre eux ils sont côte à côte en plus en cours et donc lui il va pas pouvoir s'empêcher en fait d'être attiré par elle de pouvoir savoir qui elle est etc et c'est ça qu'on va découvrir du coup au niveau du manga je dois t'avouer qu'au tout début au niveau de ma lecture j'avais l'impression que donc on avait besoin que d'un seul tome pour faire l'histoire parce qu'on nous avait fait une sorte de fin etc de bulle on avait résolu quelques problèmes et autres mais au final j'avais peur que le tome 2 ne serve à rien que le tome 2 soit superflu etc limite tu sais pour gagner du fric faire un deuxième tome tu vois pour vendre un peu plus etc et absolument pas car on va nous développer d'autres informations à l'intérieur qui sont tout aussi intéressantes à lire et qui font finalement la force de cette série donc je préfère largement avoir eu deux volumes plutôt que un au final en ayant lu donc l'intégralité du manga je l'ai vraiment trouvé super sympa super rafraîchissant techniquement là j'ai juste un micro doute mais je ne pense pas l'avoir mis à vendre je crois pas donc lui c'est un manga tu vois que je vais garder parce que voilà il est sympa et en deux tomes en plus ça se relève super vite et super facilement et c'est le genre de manga qui est très intéressant parce que ça fait du bien justement au niveau du mental ce genre d'histoire donc j'ai vraiment apprécié ce titre et je suis très contente de l'avoir découvert et d'y avoir laissé une chance et pourtant quand je l'ai vu en boutique je l'ai vu sur la table de sortie et en fait au départ quand j'ai vu qu'il y avait les deux premiers tomes je me suis dit ah cool il sortait le premier tomes en simultané quand je cherchais aussitôt son portable pour savoir le nombre de tomes total j'ai vu qu'il n'était que en deux tomes et là j'ai eu un a priori je me suis dit ah ouais mais bon et puis finalement j'ai bien fait quand même de passer le cap de l'achat parce que finalement je ne regrette absolument pas et c'est ça qui est très agréable à ressentir en fait de me dire que je ne me suis pas trompée et que j'ai bien fait de lui laisser une chance malgré le fait qu'il soit qu'en deux tomes on continue on continue cette vidéo avec le manga de l'autre côté de l'horizon un manga terminé en trois tomes donc déjà là tu sens qu'il y a une couille hein on est d'accord donc c'est un manga terminé en trois tomes des éditions d'Elcourtoncam nous avons eu le premier tome en 2021 le dernier tome il sorti en février 2022 si je ne dis pas de bêtises je veux juste voir la date de sortie au Japon parce que je ne la connais pas voilà 2019 et donc je vais te lire justement le résumé je vais te mettre à côté de moi quand même les informations vite fait voilà alors Miyake jeune salariémane ne supporte plus sa vie d'employé surmenée et décide alors de tout quitter pour rejoindre une paisible île de Tsukino-wa où il va se diriger où il va gérer un petit bureau de poste guidé par une jeune lycéenne il va entamer un nouveau départ et redécouvrir qui il est véritablement donc en ce qui concerne ce manga j'avais donc acheté le premier tome au niveau de sa sortie et bon je m'étais dit cool en 3 tomes même si Delcourton quand même surtout dans leur collection Moonlight ils mettent une éternité à sortir leur volume et c'est juste plus que désagréable au possible mais je m'étais dit c'est pas grave 3 tomes c'est bon c'est rapide etc j'avais même acheté le tome 2 en me disant en plus bon ça devrait le faire vu le résumé etc et je m'engage à pas grand chose ouais c'est ça heureusement que j'ai eu les deux tomes en occasion parce que très clairement sinon je l'aurais regretté oui d'ailleurs j'avais pas acheté le tome 1 en fait à sa sortie parce que je vois qu'il a une étiquette à l'arrière comment Gilbert Joseph donc j'ai dû l'acheter cet été l'été dernier je pense ou en peut-être je l'ai pas eu dans le calendrier il y avait de l'avant il me semble pas donc ça devait être cet été bref toujours est-il donc le manga voilà il m'intéressait etc je m'étais dit trois tomes en plus ça devrait le faire et tout et au final j'ai pas très vite déchanté parce que j'ai bien aimé le tome 1 mais je n'étais pas plus en balai que ça j'étais plus dans un j'adore c'est plutôt agréable tu vois que autre chose mais je m'étais dit après tout après la série est en trois tomes le premier tome ça a vraiment vraiment à poser la base de l'aventure le gars est au tout début je vais c'est pas vraiment un spoil mais on le voit dès le départ en fait et il a accepté ce job mais il sait pas trop dans quoi il s'engage donc il y va à Tatillon et puis en plus il part de Tokyo pour aller à la campagne sur une île ou voilà etc donc forcément c'est remettre en question est-ce que j'ai fait le bon choix est-ce que c'est une bonne idée est-ce que je vais pas le regretter plus tard etc etc donc on a vraiment le premier tome qui sert à poser les bases et en commençant vraiment les quelques premières pages du tome 2 je me suis tout de suite lassée ennuyée et j'ai pas ressenti cette envie en fait d'aller plus loin et j'ai tout simplement j'ai décroché et je ne suis pas allée plus loin donc au niveau de ce manga je suis extrêmement déçue de ça parce que j'en attendais pas forcément non plus beaucoup soyons honnêtes mais quand même de passer au moins une bonne lecture et de le revendre par derrière et pas d'être sur un flop et de regretter en fait d'avoir connu même d'avoir croisé sa route on va dire après je le redis une fois de plus moi je suis dans ce principe où j'adore découvrir des mangas et c'est pas grave en fait pour moi même ce n'est pas grave d'avoir eu un échec parce que tout simplement je suis dans cette optique de connaître les mangas de connaître de quoi ils parlent pour pouvoir en présenter en parler les conseillers ou les déconseillers etc etc et même si moi je n'ai pas aimé le titre je peux quand même donner un avis à une personne qui serait intéressée et savoir elle-même si elle est éventuellement intéressée ou pas qu'on parle au fait au tout début que c'est un salarié qui ne supporte plus sa vie parce qu'il est un employé surmené on est encore dans ce principe du Japon tu sais où le travail est épuisant où il ne rentre pas la nuit et tout ça enfin voilà tu connais le principe de l'univers du Japon et c'est une fois de plus ce genre de salarié là qu'on voit et donc du coup forcément il craque et donc il quitte son travail et donc c'est un de ses potes qui va lui conseiller parce que c'est un ceux qui gèrent la poste c'est des gens de sa famille et voilà mais ça ça m'intéressait quand même comme titre mais je ne suis pas allée donc très très loin bref toujours est-il déception pour moi mais il va partir d'ailleurs entre de bonnes mains parce qu'il va parler et il va partir pardon dans les mains de Niro la chaîne YouTube le YouTuber Niro c'est lui qui me l'a racheté donc je t'inviterai tout simplement à aller voir dans la barre d'infos je te mettrai le lien de sa chaîne si tu veux voir du coup plus tard un jour son avis voilà cette vidéo bilan lecture spécial manga série courte est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura quand même plus je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure mes deux précédentes vidéos ici ma tête de panda pour t'amonner mes réseaux sociaux le compte Vinted dans la barre d'infos plus de réseaux sociaux des codes promo etc etc je te laisse aller découvrir tout ça et sur ce on se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye bye